Bonjour, je suis Christelle Rey, présidente du comité Auvergne-Rhône-Alpes de cyclisme depuis deux ans. Je vous remercie d'accepter ce témoignage par vidéo, une vidéo qui finalement caractérise une de mes positions en tant que femme dirigeante, c'est d'être avant tout une femme salariée et donc alors qu'il est, être en train de travailler pour mon patron. Avec Hélène, nous avions préparé quelques thématiques pour cette intervention. La première était une sorte d'introduction avec le résumé de mon parcours de femme dirigeante au sein de la Fédération française de cyclisme. Donc ce parcours a commencé par la présence en club, puis l'accès à ses taux vers 18 ans à l'arbitrage, l'arbitrage régional. Et puis par un concours de circonstances, l'accès à des positions d'arbitrage de plus en plus vers le haut niveau, donc au niveau national puis international. J'ai été commissaire internationale de cyclisme à 26 ans, ce qui était un record à l'époque. Juste après ces fonctions, à force de réseau, on m'a sollicité pour être élue au sein du comité directeur de la Fédération française de cyclisme. Et là, c'est le début d'une aventure qui m'a, à un moment, vers 40 ans environ, incitée à choisir mes priorités, à me recentrer. Et j'ai choisi la direction d'une ligue régionale qui m'est chère désormais avec l'ex-comité Rhône-Alpes et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà un peu le parcours. Dans toutes ces étapes, souvent j'étais seule femme ou peu de femmes. Donc je n'étais pas parmi les pionnières. Je fais plutôt partie de cette génération pour qui ça a été facile d'accéder à ces différentes fonctions. Parce que les différentes institutions et le monde sportif prenaient conscience d'un trop petit nombre de femmes dans les différentes fonctions. Et je le dis souvent et ça étonne, mais c'est une réalité dans mon cas. J'ai été plus rapide dans mon parcours, dans tout ce que j'ai pu faire, aussi bien dans l'arbitrage que dans l'accès aux fonctions de dirigeante, parce que j'étais une femme. Je pense que si j'avais été un garçon puis un homme, les choses auraient été peut-être un peu moins rapides. Clairement, j'ai été poussée, notamment par les dirigeants des générations précédentes. Peut-être un petit sentiment de culpabilité de ne pas avoir fait suffisamment à leur époque. Donc voilà un peu mon parcours. J'ai une autre activité dans le cyclisme. J'ai parlé de mon activité professionnelle tout à l'heure. Depuis trois ans, j'ai été amenée à me professionnaliser, non pas en tant que dirigeante, mais en tant que salariée de l'Union Cycliste Internationale. Donc c'était une réorientation professionnelle après un parcours dans l'industrie. Et cette réorientation m'a amenée à un métier passion. Je suis coordinatrice sportive de ma discipline préférée dans le cyclisme, donc j'ai beaucoup de chance là-dessus. Mais également, ce travail qui est centré sur l'événementiel en Suisse me permet d'avoir une certaine flexibilité. Et même un travail à temps partiel, parce que je travaille à 80%. Et c'est la seule solution que j'ai identifiée pour pouvoir bénévolement m'engager davantage et travailler comme présidente pour le comité Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça, c'est un petit paradoxe. Voilà, j'avais eu jusque-là, donc jusqu'il y a trois ans, un parcours professionnel complètement séparé de ma vie associative et sportive. Et puis il y a eu concours de circonstances, convergence, et c'est heureux, parce que je n'aurais pas pu prendre la présidence du comité Auvergne-Rhône-Alpes de Cyclisme sans cette réorientation professionnelle. Voilà, étrange à dire. Nous avions prévu une petite thématique sur les freins que j'ai pu rencontrer en tant que femme dirigeante. Je pense que c'est un sujet sur lequel différents ateliers et différentes intervenantes sont peut-être arrivés. Comme je l'ai dit, j'ai connu peu de freins, plutôt des accélérateurs en tant que femme. Alors on me dit souvent que c'est parce que je suis quelqu'un d'opportuniste et que je saisis toutes les occasions, donc j'ai tendance un peu à positiver. Bon, je crois être assez objective quand même. Je ne suis pas plus courageuse, ambitieuse ou opportuniste qu'un autre, aucune autre. Donc les freins, je dirais, voilà, à un moment j'entendais aussi bien dans l'arbitrage qu'en tant que dirigeante m'investir à haut niveau. Or je n'ai pas été athlète de haut niveau. Donc ça c'est un des freins. Et encore plus peut-être en tant que femme, puisque peut-être on avait le sentiment d'un manque d'empathie, etc. Et là aussi, moi je vois les choses de manière beaucoup plus positive et différente. Parce qu'effectivement, sur la ligne de départ, je partais avec un certain nombre de handicaps. Pas la connaissance en tant qu'athlète de l'effort, de la compétition, etc. Je n'avais pas côtoyé de très près des collègues sportifs de haut niveau non plus. Pour autant, dans tout ce que j'ai fait, notamment dans la partie arbitrage, je pense que ce handicap sur la ligne de départ m'a forcé à être peut-être beaucoup plus modeste et à faire preuve de plus d'empathie, d'observation. Et je crois, et là je ne veux plus être modeste, qu'il y a des tas de situations dans le cyclisme, des situations techniques que je comprends mieux que d'autres personnes qui pensent les contrôler et pour les avoir vécu. Donc voilà. Donc ça c'est peut-être le seul frein que j'ai connu. Les freins actuels, les freins réels, sont sur un tout autre domaine. Et ils ne sont pas liés à mon sexe, je pense. Ils sont liés à mon âge et ma situation professionnelle. Je vous ai dit, être dans une situation que j'avais volontairement pilotée pour qu'elle devienne acceptable, ce n'est pas évident d'être salariée, d'être dirigeante, d'être présidente d'une ligue régionale, ni même départementale. Alors je n'imagine même pas au niveau national. Clairement, parfois le matin, j'ai l'impression que tout le monde souhaiterait que je sois sans activité professionnelle ou retraitée. J'ai souvent l'impression d'être décalée par rapport aux horaires de séances de travail, de réunions, de travaux qu'on me propose. Voilà, non, à mardi, à 14h, eh bien, désolée, je travaille pour la personne qui me paye pour ça. Donc là, c'est un vrai frein. Je pense qu'un homme de mon âge, dans la même situation, vivrait la même chose. Et parmi les atouts que j'ai personnellement, et ça peut en choquer certains dans l'Assemblée, il y a le fait notamment de ne pas avoir de famille, de ne pas avoir d'enfant. Et là, si j'en avais, je ne sais même pas comment je ferais pour être une femme dirigeante. Une activité professionnelle, la vie familiale et cette vie associative me paraissent incompatibles. Voilà, ou alors il faut être fondeur ou man, ou avoir beaucoup d'argent et tout un tas de personnes à son service pour s'occuper des différentes tâches. Donc là, c'est un avertissement que je donne assez régulièrement, aussi bien à ma fédération, qui bien qu'elle soit constituée d'élus principalement bénévoles, à ce comportement, j'ai vraiment l'impression qu'il faut être retraité ou sans activité pour pouvoir être actif, il faut participer à plein temps aux différents travaux, et j'en tire une grande amertume. Encore une fois, ce n'est pas forcément une situation qui est liée au fait que je sois une femme, mais par contre, j'envisage vraiment avec difficulté la présence d'une mère de famille active professionnellement dans ce genre de fonction. Je pense à quelques-unes quand même que je connais, que j'admire beaucoup, et je leur souhaite mon courage, mais pas avec ironie, si je peux, j'essaierai de les aider. Les atouts d'une femme pour un parcours de dirigeante dans le cyclisme, et peut-être par extension dans le sport, je crois que ce sont un peu les clichés que l'on retrouve dans le monde professionnel, c'est-à-dire la volonté de réussir, souvent de démontrer jusqu'au boutisme, une certaine rigueur. On entend souvent ça des femmes. Je crois que dans la vie associative, on pourrait faire un peu les mêmes bilans. Mais, cette fois, je vais être un petit peu négative. Je pense en même temps que ce côté un petit peu jusqu'au boutiste, ce caractère perfectionniste, c'est le frein aussi de la plupart des femmes pour s'engager, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie associative. Je trouve que beaucoup d'entre elles ont des talents, ont des capacités, des compétences, et qu'elles ne vont pas au bout de leur engagement, et c'est souvent par peur d'échouer. Alors, je n'aurais pas à faire de la psychologie de supermarché, parce qu'en plus, ce n'est pas du tout mon domaine, mais c'est un constat que je fais, notamment auprès de jeunes dirigeantes, que j'ai essayé d'accompagner depuis longtemps. Je me suis positionnée un petit peu en accompagnement d'un certain nombre de jeunes femmes, aussi bien dans l'arbitrage que dans la fonction d'organisation de courses, parce que oui, j'organise aussi des compétitions, pour être sûre de m'occuper. Et je trouve que souvent, ces jeunes femmes qui ont clairement la passion, c'est-à-dire l'élément moteur numéro un, mais aussi un certain nombre de compétences, ne les utilisent pas assez, et c'est souvent par peur de ne pas être parfaites. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le frein que je reprocherais à mes collègues, sachant que ce n'est pas mon frein à moi, parce que je suis aussi perfectionniste, mais j'aime prendre des risques et je n'ai pas peur de l'échec. Voilà. D'une manière générale, c'est effectivement ce qu'on voit dans le cyclisme. Je ne vais peut-être pas généraliser à d'autres sports qui sont beaucoup plus féminisés. C'est vraiment une difficulté des dirigeantes, aussi des arbitres, à dépasser cette peur et à essayer d'accéder à des fonctions un peu plus responsabilisées. On ne va pas parler de haut niveau, parce que souvent, les fonctions de base sont plus difficiles. Si je prends l'exemple de l'arbitrage au niveau régional, on parle, nous, de commissaire de course, dans toutes les formations que nous faisons depuis une dizaine d'années, il y a soit 50%, mais souvent une majorité de femmes candidates, et donc qui réussissent. Il y a derrière cette fonction d'arbitre régional, trois autres niveaux, jusqu'à la position d'arbitre international. Et là, plus on monte, plus les femmes disparaissent. Mais qu'est-ce qui se passe ? Elles ont réussi parfaitement au niveau régional, souvent même mieux que les hommes, à force de bachoter, à force de se remettre en question, d'avoir peur d'échouer, d'avoir peur d'être moins bonnes. Et puis, elles n'osent pas même aller passer les niveaux supérieurs. Donc ça, c'est plus acceptable au XXIe siècle. Ce n'est pas la faute de nos mamans, de nos papas, de nos patrons, de nos collègues masculins, etc. Là, je crois que vraiment, les femmes, on doit se poser des questions. Et pour celles qui s'en posent moins, et qui auraient peut-être un peu plus facilement réussi, comme moi, encore une fois, un petit problème de modestie, je crois qu'on doit vraiment accompagner les nouvelles dirigeantes, les nouvelles arbitres, les nouvelles personnes qui veulent s'investir, en leur disant qu'il faut y aller, il faut foncer. Il n'y a rien à perdre, c'est que du sport, c'est que de l'associatif. Il n'y a pas mort d'homme, même pas l'orgueil, même pas le sentiment de bien-être. Il faut juste essayer d'aller au bout de son engagement. Et j'aimerais bien que dans le sport et dans le cyclisme, on travaille sur ces thématiques. Quels sont les freins d'une femme, mais non pas les freins autour d'elle. Bien sûr qu'il y en a encore, on ne vit pas dans un monde de bison-nous. Mais je préférais qu'on travaille sur les freins là-dedans. Voilà, je suis sûre que ce sont ceux-là qui agissent le plus. Donc voilà, il faut faire un petit peu d'effort. Ce que je n'aime pas, je préférais qu'on ait des actions qui aillent dans ce sens, qui identifient les vrais freins, les causes réelles, plutôt que d'imposer dans les diverses institutions sportives, comme on a pu le faire en politique ou dans d'autres domaines des quotas. Alors, voilà, je suis anti-quota, je suis une féministe anti-quota féministe. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Je trouve les quotas dégradants. Je trouve que la mise en place de quotas dans une institution est toujours la preuve d'un échec. Et on ne guérit pas une maladie qu'avec des pansements. Il faut aller aussi chercher les causes premières. Et quand on met en place des quotas, on confond le résultat et le moyen. Et c'est insupportable. Voilà. Je veux une Porsche. Vous m'achetez une Porsche. Non. Je veux une Porsche. Je vais travailler pour aller chez le garagiste et acheter une Porsche. Je ne confonds pas le résultat et le moyen. On veut plus de femmes. On veut plus d'accès des femmes à des fonctions de dirigeante. On travaille sur ce qui les empêche d'accéder à ces fonctions. Et on n'impose pas des quotas aux différentes institutions. Voilà. Ça, c'était mon petit message. Grégory Lab, qui doit être dans la salle, ne sera pas surpris de ce message. Donc voilà. Il faut y aller. Il ne faut pas se poser de questions. Il faut aller au bout de sa passion et de son engagement. Parce que si on ne le fait pas, là, je pense que ça génère une vraie frustration. Et on a la responsabilité les unes les autres aussi de partager nos succès, de partager nos positions avec de nouvelles femmes qui voudraient s'investir. Et je pense que la mise en avant d'un certain nombre d'exemples, c'est une bonne chose. Ça peut être une source de motivation. Mais encore une fois, je me répète, je préférerais vraiment qu'on travaille sur les causes réelles de l'absence des femmes dans les fonctions dirigeantes. Et en particulier au sein de la Fédération française de cyclisme. On avait convenu avec Hélène également que je mentionnerais la partie arbitrage. C'est vrai que j'ai été arbitre international de cyclisme avant de travailler pour la Fédération internationale. J'ai cessé cette activité juste avant les JO de Rio d'arbitre international parce qu'elle était devenue incompatible avec une position de salarié pour la Fédération internationale, ce qui est tout à fait normal. Dans ce parcours d'arbitre international, j'ai été amenée à arbitrer quasiment que des épreuves masculines. Donc ça c'est une des particularités du cyclisme. C'est bien la preuve qu'intrinsèquement, le cyclisme ne barre pas la route à des femmes dirigeantes et à des femmes arbitres, par exemple. Un petit peu différent pour les femmes cyclistes pour des raisons économiques et aussi parce que nous avons eu trop longtemps des dirigeants qui étaient sexistes, tout simplement. Même si certains sont encore malheureusement un peu trop présents et médiatisés. Donc pour en revenir à l'arbitrage, j'ai arbitré principalement des épreuves masculines. Donc c'est quelque chose de courant, même si les femmes arbitres au niveau international sont là encore très peu présentes. Il n'y a aucune raison pour autant. Encore une fois, je l'ai déjà mentionné, il n'y a pas de barrage. En ce qui me concerne, j'ai passé mon examen de commissaire international en Asie, en Chine, avant que la Chine ne s'ouvre. Donc c'était un petit peu difficile et je suis persuadée qu'on ne m'aurait pas sollicité pour aller passer cet examen si je n'avais pas été une femme. Bon, si je n'avais pas parlé anglais non plus et si je n'avais pas accepté d'aller dans un pays, la Chine que beaucoup craignaient à l'époque, peut-être non plus. Voilà, encore une fois, pour savoir prendre des risques et saisir des opportunités. Bon, j'ai tout un tas d'anecdotes, en fait, que je pourrais évoquer sur cette position de femme arbitre internationale. Une des plus drôles, peut-être, c'était ma participation en tant que présidente du jury des commissaires autour du Japon, qui est un pays qu'on ne pointe pas du doigt, mais qui est resté vraiment très sectaire par rapport aux femmes. Et à cause de leur méconnaissance de la langue française, les organisateurs du Japon n'avaient pas compris que j'étais une femme jusqu'à ce qu'ils m'accueillent à l'aéroport. Un accueil qui a été un petit peu froid. Enfin, ils ont tenté de me faire croire que ce n'était pas moi, Christelle Ray. Voilà, donc c'était assez drôle. Une autre anecdote, je suis une passionnée des classiques nordistes et flamandes, belges, en fait. Donc, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, etc. Et j'ai été présidente du jury deux fois de suite lors du Tour des Flandres, ce qui était un exploit. J'ai été la première femme dans cette fonction. Et quand j'expliquais à mes collègues belges cette désignation, ils me disaient « Ah oui, oui, mais tu es présidente de jury sur le Tour des Flandres féminin. » « Non, 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 le Tour des Flandres. » « Le Tour des Flandres féminin, tu as dû te tromper. » « Non, 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 le Tour des Flandres. » Bon, voilà. Bon, ça, ce sont des petites anecdotes. Je n'ai jamais été en souffrance dans cette fonction d'arbitre internationale en tant que femme. Et c'est même l'inverse. Je pense qu'il y a tout un tas de situations. Où j'ai été davantage écoutée et respectée parce que j'étais une femme. Peut-être qu'au moins dans les échanges verbaux, les échanges auraient pu être plus durs, etc. Si j'avais été un homme. Mais il y a eu souvent une certaine retenue qui m'a permis d'ouvrir une faille et d'engager d'autres discussions, éventuellement de négociations. Donc, voilà, c'était ce qu'il fallait savoir sur ce parcours de femme arbitre. Ce qui est bien la preuve que là aussi, il ne faut pas faire de complexe. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Je sais qu'on a eu, il y a très peu de temps, le premier match de Ligue 1 arbitré par une femme. Quand j'ai entendu ça, je suis tombée par terre. Mais en quoi une femme, depuis qu'elles ont le statut d'arbitre international de foot, qui a dit qu'elle n'avait pas les mêmes compétences que leurs collègues masculins pour apprécier les situations techniques ? Enfin bon, je suis ravie que ça ait enfin évolué. Je trouve quand même bizarre que ça n'évolue qu'en 2019. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et puis, juste en conclusion, ce parcours d'arbitre international a largement influencé les atouts que je peux avoir en tant que dirigeante. parce que j'ai une bonne connaissance technique des règlements qui me permet d'être dans le coup, de ne pas être à côté, notamment quand on discute avec des experts, des personnalités, des gens très expérimentés. Et puis, une connaissance aussi, à force de les côtoyer, des organisateurs qui est la famille du cyclisme français la plus fragile. Parce qu'organiser une course cycliste, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc, cette connaissance de leur métier d'organisateur fait que, en tant que dirigeante pour le comité Auvergne Rhône-Alpes, j'ai des liens, j'ai une compréhension et je peux parfois les aider face à certaines situations. Voilà, c'était le dernier petit paragraphe de modestie. En tout cas, je vous remercie de m'écouter, de m'avoir écoutée. Je suis disponible si vous avez besoin d'échanger, si vous avez des questions particulières ou des remarques ou une contestation par rapport à ce que je viens de dire. N'hésitez pas à me contacter. Hélène a mes coordonnées, Grégory Lab également, et ce serait avec plaisir. Je vous souhaite un bon séminaire, des échanges fructueux pour l'avenir des femmes dirigeantes. Et puis, une bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501